Il est une institution célèbre en anthropologie sociale. Il s'agit de celles dites des grands hommes, ou big men, généralement rapportées, sinon circonscrites, notamment par les spécialistes de l'Océanie, à cette terre immense qu'est l'Océanie. Et en particulier en Australie et en Nouvelle-Guinée, par exemple. Pas seulement, mais surtout, on pense à les grands spécialistes de l'ethnologie australienne et en Nouvelle-Guinée, on pense aux travaux de Maurice Gaudelier, par exemple, ou de Pierre Le Meunier, j'y reviendrai. C'est-à-dire, en fait, dans des endroits où sévit depuis longtemps une insécurité permanente, une guerre, soit. Dans des sociétés, les aborigènes en Australie, les Baroulias, par exemple, en Nouvelle-Guinée, où la guerre était pratiquement quasi permanente, avant l'arrivée des Européens et de la colonisation éventuelle. Ce point est probablement fondamental pour expliquer sinon l'existence, du moins l'importance, des grands hommes. Mais il n'est pas qu'en Océanie, où cette institution existe ou apparaît. L'Asie du Sud-Est, également, est concernée, notamment dans sa partie austronésienne, c'est-à-dire, on parle pour les langues, c'est-à-dire, point de vue sur le plan ethno-linguistique, l'insuline et le monde malais péninsulaire. Enfin, l'insuline, c'est-à-dire l'Indonésie-Philippine et le monde malais péninsulaire, c'est-à-dire la Malaisie actuelle, continentale. Où il faut rappeler la très grande importance sociale, politique et économique des grands hommes, en particulier chez les malais péninsulaires, où ils sont nommés en malais, Orang-Besah, les grands hommes. Et chez les Yahouis, les Taïlandes du Sud, qui sont des malais séparés de leur matrice initiale malaise, du fait de la colonisation, de la conquête des Siamois à la fin du XVIIIe siècle, se sont particularisés en restant, ce pendant la tâcherie, à leur matrice d'origine, sur le plan culturel, évidemment, et qui appellent ces hommes-là, Orang-Zahar. C'est-à-dire, c'est la même chose, mais dans leur dialecte à l'heure. Chez les malais anciens, les Yahouis sont représentatifs d'eux-mêmes et des malais anciens, de l'ancien temps. C'est-à-dire qu'ils constituent une forme de conservatoire culturel, du fait, justement, de cette séparation avec la matrice majoritaire. Chez les malais anciens, la guerre entre villages, entre factions, entre sociétés différentes, par exemple, contre les nomades forestiers et les Siamois, contre tout étranger, fut longtemps la norme, avant l'imposition forcée de la péromène des colonisateurs européens, d'Étanique, en l'occurrence. Quant aux Yahouis, la guerre a toujours fait partie de leur univers et continue d'en faire partie aujourd'hui. Les Yahouis forment une population musulmane d'environ 3 millions de personnes, localisées dans la partie thaïlandaise de la péninsule malaise, sur la côte sud-est. Ils forment la plus grande part de la seconde minorité religieuse culturelle de Thaïlande, après celle des Chinois de la Thiaspora. Ils représentent la majorité des habitants de ce que l'on nomme la région de Patani, avec un seul dé, c'est-à-dire, je reprends leur manière de l'écrire et de dire, c'est-à-dire en fait la région qui englobe les actuelles provinces thaïlandaises de Patani et de Thé, petite unité, Yala et Narakwa, c'est des provinces thaïlandaises. En réalité, ce sont 3 provinces, Patani, de Thé, Yala et Narakwa, ce sont les 3 conséquences de la colonisation thaïlandaise siamoise et de la partition administrative du sultanat manais qu'ils ont conquis à l'époque. Ils ont coupé en plusieurs petits morceaux pour mieux régner, évidemment, plus facilement. Alors, du point de vue thaïlandais gouvernemental, la région habitée par les Djaouis appartient désormais et depuis longtemps à la Thaïlande, même si les autorités reconnaissent à ces sociétés une certaine spécificité. Certains, localement, voudraient une autonomie, sinon une indépendance, mais au moins, on reconnaît aux gens du Sud une spécificité historique et culturelle, du fait notamment qu'ils soient musulmans. Il est vrai que sous la menace permanente d'une sécession issue d'une guérilla endémique dont les soubresauts épisodiques fréquents concernant la région depuis plus d'un siècle. En fait, depuis la conquête du Siam au XVIIIe, avec des soubresauts et des rebondissements de temps en temps. Notamment, j'ai eu la chance de faire un terrain entre deux périodes chaudes, une période relativement calme. Il y avait quand même beaucoup de bombes et de meurtres et de difficultés, mais je suis long. Et c'est reparti depuis quelques années à nouveau une période difficile. Les Djawis portent ainsi un ensemble culturel de cohérence de l'État Thaïlandais. C'est un espace social de Thaïmédiane qui est caractérisé par sa religion et l'islam sunni principalement dans les quelques enclaves chiites, sa hélas. Le Djawis, sa langue, qui est une forme dialectale du Manet, représentative de la langue ancienne du XIXe siècle. Et sa culture matérielle traditionnelle très proche de celle ayant existé en Malaisie, autrefois au regard de l'origine culturelle de sa population majoritaire en Malaisie mais qui a évolué beaucoup plus rapidement puisqu'elle s'est modernisé. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de Malaisie qui sont devenus un peu comme nous, des gens des villes en costume cravate et en voiture climatisée et qui perdent un peu tout lien direct avec leur histoire et leur culture matérielle d'origine. que les Tishaouis sont encore un peu dans notre... Alors la guérilla est endémique de Patanime et notre part en font unifier expression d'une rébellion afin de recouvrir une indépendance perdue et au moins d'obtenir une relative autonomie. Elle ravage la région depuis la fin du XVIIIe et plus particulièrement depuis la signature du traité qui a fixé et qui a rendir l'addiction définitive a priori du sultan Amal et de Patanime dans le royaume bouddhique, le bouddhisme Theravada. Le bouddhisme n'est pas une religion d'état mais une religion dominante puisque pour vous expliquer dans la langue traï et le diarui quand on dit le mot traï signifie bouddhiste. Voilà. Donc un traï l'islam c'est un bouddhiste musulman ça ne va pas pour eux ça ne va pas c'est pas facile. Cette guérilla est entretenue par des groupuscules armées qui ont pris le maquis sur de nombreuses mouvances qui combattent les autorités et fraient les populations civiles notamment les Thaïs et les Sénothaïs et se combattent entre elles. Alors les factions les plus anciennes indépendantistes autonomistes et loyalistes aux anciens princes locaux sont venues s'ajouter au fil des ans d'autres tendances engendrant autant de groupus combattants des groupuscules qui se battent entre eux toujours. Alors dans les années 50 il y a eu d'abord les guerriers hauts communistes contenés à la province de Yara dont la population a des districts à la frontière avec la Malésie étaient et restent encore majoritairement chinoises. Et d'ailleurs ils m'ont attrapé j'ai été enlevé en 88 donc je ne m'en suis pas renté parce que sinon ils m'auraient interdit de visage j'aurais dû rentrer donc je ne sais pas je me suis sort enfin ils m'ont libéré et sinon j'aurais été otage ils m'ont gardé quatre heures parce qu'ils en avaient c'est comme vous ils en avaient marre je leur ai expliqué les choses leurs combattants étaient donc surtout d'origine chinoise avec des tensions inter-ethniques et des combats entre factions notamment jiaoui musulmans contre le sinotard et le communisme alors ces communistes se sont rendus avec le pardon des autorités politiques intelligentes de la part du gouvernement à l'automne 89 parmi eux se trouvaient deux officiers japonais de la seconde guerre en mondiale qui avaient refusé de déposer des armes en 45 et qui entraînaient les guerriers les gens des renseignants notamment amenaient les explosifs sans se faire péter la fiégure et émergèrent aussi à la même dans les années 60 les premiers mouvements indépendantistes dont le Boulot c'est-à-dire le Batani United Liberation Organization encouragé par le monde arabo-musulman l'Arabie saoudite les pays du Golfe expériment encouragé financièrement aussi enfin plus récemment depuis le début de l'année 90 la région de Batani a reçu l'influence d'un courant islamique fondamentaliste très dur qui vient au départ de l'Inde pas du Pakistan de l'Inde puis du Pakistan aussi et puis au prochain monde et qui transforme la région de plus en plus et qui l'arabise beaucoup et qui de toute façon fait perdre à la population sa spécificité sa diaruinité si j'ose dire c'est aussi des courants exogènes et qui les accultures à tous ces courants s'ajoutent qui s'expriment par des groupes groupuscules combattants s'ajoutent d'abord et avant tout un banditisme un grand banditisme récurrent le plus important au monde qui touche tous ces mouvements qui dégénèrent et transforment c'est à dire qu'au départ c'est un bandit ou religieux puis ça devient du droit commun de ce fait ce banditisme pèse très lourdement sur la population qui bien que rebelle dans l'âme attachée à sa souveraineté perdue à son identité propre et à sa religion musulmane de plus en plus parce qu'en fait ils sont musulmans officiellement ils sont musulmans surtout depuis 30 ans parce qu'en fait avant ils se disaient musulmans mais ils n'étaient pas avant musulmans ils étaient plutôt anomistes ou animistes et ce qu'on appelle d'ailleurs les spécialistes de mon ère culturelle appellent ça des musulmans statistiques ce qu'on dit en Indonésie il y en a de moins en moins et à cause justement de ce posélytisme récent et très efficace et financé à la coût de millions alors c'est ces mouvements dans ce banditisme ce fait que cette violence combinée fait que la population rejette de plus en plus la guérilla et ses opérateurs lasse ces combats du sang versé de la pression fiscale qui en découle puisque tous ces groupuscules réclament en effet aux habitants villageois des contributions financières matérielles de soutien avec du raquel de droits communs refusent de plus en plus les villageois sympathisant au départ des causes politiques et religieuses défonnues alors j'ai eu l'occasion en une décennie de voir beaucoup de ces contrats dont ceux qui ne payent pas se font couper la tête par exemple dans mon village il y a eu beaucoup de membres saouïstes qui sont leur maison explose l'islam est sans doute présent depuis le début du XIVe siècle c'est un des les plus anciennement islamisés de l'Asie du Sud-Est en même temps que Malacca et même peut-être avant Malacca qui est le premier coin en Malaisie le premier coin la première région islamisée en tout cas au départ ne concernait l'islam ne concernait que quelques princes de la bande littorale et pas du tout le peuple à proprement parler la religion a été répandue dans le royaume dans le sultanat et dans les terres de l'intérieur au sein de la majorité rurale et roturière seulement depuis 40 ans à peine ou 30-40 ans dans les campagnes où les pratiques rituelles des ninjahouis sont autant musulmans ou caninistes et montrent toujours une forte influence hindou vraisemblablement sur la base d'un corpus proto-alto-chinois c'est-à-dire non-chinois non-indien mais local autochtone donc maléisé c'est-à-dire un fond culturel animiste indianisé avec d'autres interférences notamment du mal mais pas que chinois aussi occidental c'est-à-dire que les portugais sont attestés le pays le pays est marqué par l'instant d'un grand nombre de réseaux qui s'étendent aujourd'hui jusqu'à la fin il faut souligner c'est extrêmement important que l'organisation sociale locale est caractérisée comme partout ailleurs en Asie du Sud traditionnelle par la prééminence de la signorité sociale et l'importance de la dichotomie c'est-à-dire de l'opposition aînée cadet et la structure politique est donc pyraminale et verticale de type féodale ou comme le rappelle l'Intessa avant l'histoire c'est page 43 je cite ce que l'on connaît depuis la Rome l'ancienne sous le terme de népotisme népose neveu utérien terme réciproque avou goulous oncle maternel la quasi-totalité de ces chefs de village et de leurs affidés ou d'Yahoui relève de la catégorie des obènes sars des grands hommes ou de sèvres assez mystérieuses et difficiles à définir des oregaïo en Malais on dit orankaya catégories qui peuvent éventuellement mais pas systématiquement se confondre c'est-à-dire qu'on peut être orankayo et en même temps orelsa mais on peut être orelsa d'une part ou orankayo oregaïo orankaya les Malais prononcent c'est plus sucré il faut mentionner tout particulièrement à ce sujet les très mystérieux donc orankaya de Malaisie ils sont une sorte de mercenaires de janissaires de notables riches ça signifie tout ceci aristocrates affidés affidés des princes des chefs sikers précarés du prince sortent de chevaliers ou de compagnons de la table ronde très proches du pouvoir royal garde noire du chef en tous les cas tel que relevé par l'historien Denis Lombard dans le monde national indien ancien le carrefour javadé de la VHSS 1990 que j'ai retrouvé chez les diavis actuelles nommées oralayor Lombard citant le journal du français Augustin de Beaulieu de Beaulieu c'est dans sa thèse de troisième cible de Sultana Dacier au temps d'Iskanda Bouddha 1607 1636 Paris École française d'Extrême-Orient 237 pages et c'est de 1967 alors la citation c'est page page 50 je cite donc Lombard ici le journal du français Augustin de Beaulieu qui a montré au 17ème toutes nos sources sont d'accord pour l'admettre au sommet de l'échec social se trouvait une catégorie donc Hachie le sultanat d'Hachie c'est à Sumatra actuel nord Sumatra et la région de Sumatra Hachie fait partie de l'ethnogénèse des Djarwings j'ai pas le temps de développer dans toutes nos sources sont d'accord pour l'admettre au sommet de l'échelle sociale se trouvait une catégorie de privilégier les orang-gaïa les européens traduisent gentils hommes d'après Franck Martin Nobelman d'après le terme malais gaïa a le sens actuel riche mais comme l'a signalé Damais qui est un spécialiste du monde il n'est pas sûr que ce soit là un sens très ancien la racine étant la même que celle de d'aïa est de rayard en malais il est à penser que le sens original devait être plutôt noble puissant il faut bien souligner toutefois que cette puissance économique matérielle se double d'un prestige dont on ne saurait négliger l'importance tout autant que dans leur richesse peut-être même davantage la force des orang-gaïa réside dans ce prestige dont ils jouissent aux yeux du reste de la population on a vu que dans leur mise comme dans leur alimentation ils aimaient à se distinguer en ce début du 17ème siècle les orang-gaïa forment une classe bien homogène et solidaire ils ont su se forger une tradition et n'ont pas oublié qu'en 1589 c'était eux-mêmes qui avaient offert le trône aux vieux Allahoudin Riyachar leur nombre exact n'est pas connu mais on peut raisonnablement l'évaluer à quelques dizaines il faut d'ailleurs ne pas perdre de vue qu'à l'époque ils nous occupent leur groupe n'a rien de comparable et une caste dont les avantages ne pourraient se transmettre que par hérité c'est-à-dire que les orang-gaïa les hommes riches de cette époque sont des sortes de mercenaires souvent venus d'Europe portugais français comme en Inde d'ailleurs britanniques c'est des aventuriers des chasseurs de fortune qui peuvent être des militaires démobilisés qui cherchent fortune d'ailleurs on appelle ça des soldats de fortune et qui sont acceptés par leur technicité on parlait des experts dans la séance précédente ce sont des sortes d'experts et leur puissance leur forme d'aristocratie qui ont un rôle important près des chefs locaux des hauras locaux des sultans n'est pas transmissible héréditairement c'est ça le plus important à redonner chez les djaouillis cette oreille aïos qui correspond à l'orcaïa peut être à la fois riche et noble alors ça c'est qu'on en a l'étendu maintenant dans les années 80, 90, 2000 2010 mais dans tous les cas il est puissant il existe plusieurs termes chez les djaouillis pour marquer la filiation avec la royauté ou l'aristocratie c'est à dire véritablement le sultan les derniers les dernières familles régnantes du sultanat et leurs vassaux parce que c'est c'est féodal donc il y avait comme les ducs des marques etc et si orecaïo appartient à ces relèves de ces termes qui marquent la filiation avec la royauté l'expression souligne d'abord une puissance personnelle faite de richesses bien sûr mais surtout de sénatis social mais il y a le charisme donc de séniorité la séniorité sociale dont je parlais pas tant héréditaire qu'acquise et se confondant souvent avec celle plus factuelle des oreilles des grands hommes qui étaient jadis alors ça c'est mon hypothèse au terme de 15 ans de vie intime avec les djaouis qui étaient jadis très probablement les hommes de confiance des oreille ailleurs moins nombreux eux-mêmes esprits ramdanés gardes prétoriennes des anciens razzia donc en fait ce qui est c'est les sous-officiers quoi les grands hommes sont les sous-officiers locaux et les orang-caya sont les officiers délits éventuellement venus de l'étranger et pas toujours et si le statut des grands hommes des djaouis musulmans diffèrent évidemment celui du big man leader et organisateur d'échanges cérémoniels en Nouvelle-Guinée par exemple une large part de la définition de ceux-ci des big men de Nouvelle-Guinée semble pourtant correspondre fidèlement à cela c'est-à-dire au diago au grand zone des djaouis à l'exception notoire mais essentielle de la capacité du big man de Nouvelle-Guinée d'amasser des richesses pour les redistribuer avec une générosité bien calculée qui finira d'ailleurs par avoir raison de lui Pierre Le Monnier décrit en effet le big man comme je cite dans guerre et festin paix et change et compétition dans les high-landes de Nouvelle-Guinée et l'émission de la raison des sciences de l'homme 1990 un homme plutôt riche polygame jouant un rôle dominant dans les échanges compétitifs mettant en jeu des richesses qui sont pour partie produits dans sa propre unité de production et pour partie drainée par l'intermédiaire d'un réseau d'entraide centré sur lui il exerce un pouvoir politico-économique assez peu étendu et difficile à servir une manière floue on le décrit souvent comme un homme influent mais sans autorité il est également admis que le statut du big man est instable c'est par sa propre activité et non par héritage que celui-ci s'élève au-dessus de ses compagnons masculins notamment en utilisant les ressources au travail des autres et pour le dépendant le mécanisme de son ascension serait aussi celui de sa perte ou tout au moins de son déclin ses dépendances et caractéristiques au profit d'un autre big man lorsqu'il leur demande constamment davantage qu'il ne leur rend la définition proposée par Maurice Godoli et Big Man de Nouvelle-Guinée semble le plus pertinent encore pour exprimer au plus près l'Oghaïssar le grand homme des Thierry correspondu un homme qui possède un pouvoir acquis grâce à ses propres mérites donc non hérités et en principe non héritables non transmissibles ses mérites proviennent de la supériorité dont il fait proie dans l'exercice de divers talents compétences et efforts dans le travail agricole bravoure à la guerre dont oratoire très important pouvoir magique les Oghaïssar c'est à dire les grands hommes des Thierry semblent cependant plus proches des grands hommes barouillards décrits par Maurice Godoli parce que les océanistes font une distinction entre grands hommes et big men à mon avis c'est complètement n'importe quoi mais eux font cette distinction le problème c'est de choisir des termes peut-être autres qui seraient plus pertinents parce que là on a tendance à les confondre chef car homme remarquable donc les grands hommes grands combattants des chamans ce qui n'est pas forcément le cas chez les Oghaïssar des Djaouis qui ne sont pas forcément des chamans qui peuvent et qui ne sont pas parce qu'on a aussi des chamans chez les Djaouis mais sans le rôle d'organisateur des champs cérémoniels du BIM parce que les Oghaïssar des Djaouis sont à la fois des guerriers craints et admirés la région de Thaïlande unitée par les Djaouis est en effet je vous l'ai dit la proie d'une guérille endémique aux semblants soubresauts sporadiques depuis des siècles et des leaders sont des leaders au sens pratique existant cependant à côté des autorités officielles en général ils peuvent être fusionnés mais ils peuvent aussi ne pas le mettre maires de villages des autorités officielles sur les maires de villages les chefs de canton vous avez ici des représentants de tout ça les chefs de la guerrilla qui sont aussi des autorités d'une certaine manière etc avec lesquels ils ne se confondent pas ou rarement justement pour avoir c'est plus on pourrait aussi les appeler les parrains les parrains on fait penser à les parrains de la population leur aura personnel arrêté de leur pouvoir auprès des villageois leur suffit à cet égard et il n'aurait pas nécessaire de recevoir l'onction des autorités en sud sauf dans certains cas précis alors liés au contexte stratégique local en raison d'une guerrilla permanente plus ou moins bien combattue par la police et l'armée en ce moment-là dans les secteurs les plus difficiles les autorités cherchent en effet généralement à obtenir les faisans nommés chefs de canton au mer l'aide de ces grands hommes d'ailleurs tout autant suzerains locaux que parrains c'est-à-dire chefs de brigands ou d'associations criminelles parce qu'ils font appel à la population et constituent à la féodale l'armée féodale c'est qu'ils appellent les hommes au gong 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 et les hommes armés viennent les rejoignent et donc en fait ils entretiennent certaines formes de sécurité locale ils tiennent le pays une milicie dans la plupart des cas les grands hommes restent volontiers dans l'ombre se contentant d'épauler parfois une autorité lorsque c'est leur intérêt pour le reste assumant la réalité du pouvoir en intervenant quotidiennement mais sans aucun titre officiel comme les parrains de la famille et les gens viennent les voir d'abord ils l'écoutent d'abord et même les maires et les shérifs ne s'opposent jamais la décision la plus importante est celle du grand homme évidemment dans la vie des villageois c'est ainsi la plupart sont des guerriers répandés et ce statut de bon guerrier est d'ailleurs essentiel à leur reconnaissance et donc à leur pouvoir en fonction de leur situation politique locale je rappelle que c'est des guerriers très semblants en fait sporadiques très bien en tant que tels ils ont eu l'opportunité de se faire un nom justement grâce à la forme de guerre larvée qui s'est mise chez les guerriers depuis des siècles alors ils prennent souvent armés au sens propre de fusils d'assaut et maintenant avant ils avaient des épées et des crisses maintenant ils ont des fusils d'assaut F-16 et un K-47 bon les Kalachnikov russes sont plus rares c'est plus cher les K-47 si j'ai les chinois c'est un peu moins cher ils ont des armes de poing semi-automatiques avec des hiérarchies donc d'abord les Glock et puis les Autrichiens et les Smith et puis les Beretta je suis désolé les Beretta c'est en vrai la défense des Mufel comme des sortes de seigneurs locaux en échange de la vastabilité de leur protégé c'est un système absolument féodal tant dans les actions publiques notamment pour les votes c'est-à-dire qu'en Thaïlande pas qu'en Thaïlande du Sud mais spécifiquement mais toute la Thaïlande personne ne vote librement absolument jamais ça n'existe pas on vend son vote c'est pas qu'on le vend il appartient à l'aîné il appartient au chef il appartient au grand homme donc en fait tous les votes sont décidés par l'euro c'est aucun ça n'existe pas le vote des individus ça nul part et ça c'est une erreur de compréhension de tous les occidentaux et donc d'abord les votes qui décident à l'avance et que leurs gens leurs vassaux doivent tapiner de la même manière dans les actions privées alors là c'est plutôt la forme d'un intéressement d'un racket lors de tout échange et pour toute production près du pourcentage un peu comme une ma fille alors prenons un autre exemple à Borneo je cite Bernard Sénateau dans le compte-rendu d'un livre de Jérôme Rousseau Centrale de Borneo Ethnique Identity and Social Life in a Stratified Sous-Aïmédie c'est paru dans l'homme numéro 31 4 1991 citation page 122 on trouve à Borneo outre ces groupes de centrales de Borneo influencés par les Kayad d'un société très stratifié ceux qui ont emprunté au sultanat Gautier des titres nobilières transparaît généralement sous ces systèmes empruntés des systèmes antérieurs similaires à celui décrit ici dessous donc le central de Borneo ainsi celle de Big Men donc à Borneo aussi il y a des Big Men très visiblement on retrouve encore un univers stratifié chez les Manais péninsuaires ou celle de Jaoui de Thailand du Sud comme à Borneo un fort de stratification sociale qui s'imagine l'univers composé de 7 étages célestes et paralysiques avec la cosmogonie elle-même est stratifiée 7 étages internaux et 7 étages célestes et avec une terre humaine intermédiaire assez impuissante entre ces deux pôles sinon elle tentait de tempérer à Manoj les divinités les régissant à l'aide de sacrifices bien pensés réalisés au moment adéquats c'est aussi le cas des Palawan aux Philippines par exemple c'est aussi le cas à Taïwan chez des Puyumas et autres sociétés australiennes or disons que la quasi-totalité j'ai coupé parce que je ne peux pas débloquer la quasi-totalité des sociétés d'Asie du Sud-Est traditionnelle qu'elles soient des minorités ethniques ou des espaces sociaux larges avec État sont relais de sociétés hiérarchisées ce que vous pouvez appeler ailleurs des castes mais il n'y a pas de castes hors l'Inde hors les Indes il y a des castes qu'en Inde donc c'est comme des castes mais ce n'est pas des castes c'est très bien ces sociétés hiérarchisées stratifiées à castes ou à pseudo-castes existent effectivement en grand nombre en Asie du Sud-Est formellement ou non au point que Bernard Sénateau proposait en 87 une première répartition des peuples de l'île de Borneo tous de l'envoi selon une typologie basée sur l'organisation sociale entre les sociétés normales de type égalitaire pour les proches les sociétés d'agriculteurs non stratifiés qui en réalité sont stratifiés quand même avec un système de pigments ceux qui seraient intéressés je développerai je leur donnerai des éléments alors par exemple les Dayangadjou du Borneo les Danos dans le sud de Borneo les Doussoun les Bidayou les Svan les fameux les Ibanes qui coupent les têtes d'Azara etc. et d'autre part les sociétés stratifiés plus anciens comme celles des Kayans des Kémias des Maudan des Malos et les Sputane les groupes les groupes les groupes très hirarchisés légitimés par une idéologie d'inégalité naturelle qui en fait un système de type féodal les Big Men les groupes voisins ont tenté avec un succès variable de surimposer à leur profit la stratification au système traditionnel compétitif mais non formellement inégalitaire si certains cas Kenya ou dans une moindre mesure qu'elle a mis permettent de parler de variantes du modèle Kayan emprunté beaucoup incitent plutôt à parler de sociétés d'inégalité parmi ces dernières je placerai Bernard Selato aussi les groupes Ibanes dont le système social pourtant hautement compétitif mais non non hiérarchisé normalement dénie l'idéologie égalitaire quand même le contraste trop souvent sur l'inégalité entre groupes stratifiés et groupes d'égalité n'est pas pertinent les seules sociétés vraiment égalitaires sont celles des nomades sont peu nombreuses en réalité à travers le système des pigments transparaît la stratification qu'on retrouve sur le plan linguistique et également comme à balay avec des niveaux de langue la société palinaise est stratifiée et également avec des castes dans l'ère indochinoise continentale ou insulaire toute hiérarchie sociale ou existence de niveau linguistique est à considérer en relation étroite à la structure politique la plus commune à l'ensemble de l'institutionniste et de l'extrême-orient la plus répandue explicitement ou non qui est pour schématiser en forme de pyramide du sommet vers la base du roi détenteur d'un mandat du ciel vers les sujets de son roi il s'agit le plus généralement d'un type de société à l'état despotique que l'on retrouve très fréquemment dans l'histoire de l'Asie du Sud-Est et en extrême-orient d'après Alain Tessard dans la servitude volontaire tome 2 l'origine de l'état Paris et France de 2004 c'est une citation page 81-98 d'après Alain Tessard les états de cette région sont omniprésents en l'histoire la plus ancienne et pour ce qui concerne le propos j'ai maintenant majeur aussi en Afrikois on retrouve les religions sacrificielles la hiérarchie sociale les institutions du prix de la fiancée les laissent la vache pour dette et ce qui n'est pas le cas en Amérique amérindienne ou en Océanie et les sociétés très jeunes n'accordent pas une aussi grande importance ou sacrifice à la station dans ces ères que sont l'océanisme ou l'Amérique amérindienne et cette caractéristique de l'Asie du Sud-Est et de l'Extrême-Orient s'exprime par un justement à travers le système des limites par un pouvoir personnel non-dynastique et non-héréditaire au départ fort or pour Alain Testard ce pouvoir personnel fort est à l'origine du gouvernement despotique et donc est à l'origine par la servilité montrée la loyauté montrée par des fidèles d'un individu charismatique donc à un chef fidèle prêt à tout pour lui plaire même à l'amorée pour lui à l'accompagnement dans la mort c'est cela qui serait à l'origine de l'État tout au moins de l'État despotique alors toujours j'ai presque terminé toujours selon Testard ces fidélités personnelles seraient non seulement susceptibles de ne faire passer directement d'un semi-État à une forme d'État despotique mais les semi-États démocratiques qui sont en fait mis en danger par les fidélités personnelles ne seraient sans doute d'après Testard moi j'ai tendance à le suivre que les réactions face au despotisme sachant qu'on ne voit pas d'État démocratique dans les données ethnographiques au débat dans les sociétés lignagères tribales non étatiques on ne trouve en général pas d'État démocratique c'est absolument français ceci dit ça signifie aussi dans les sociétés traditionnelles qui ont pu être observées quand même la limite de l'observation je termine sur une note extrêmement intéressante mon historien français mon collègue Nguyen Déhan qui a écrit un article que je vous recommande qui est très important la conception de la monarchie divine dans le Vietnam traditionnel c'est paru au bulletin de l'école française d'extrême-orient en numéro 84 la citation en 96 la citation est page 147 ça c'est pour le Vietnam pour la société vietnamienne manifestement du fait de la nature non structurée des activités politiques dans ces sociétés seule la reconnaissance des qualités héroïnes d'un individu permet au départ d'inspirer les noyautés susceptibles de contribuer à la formation de groupes et d'acquérir l'influence politique c'est-à-dire des procureurs ces capacités individuelles exceptionnelles qui dénotent les fortes qualités personnelles d'un chef confèrent au dirigeant une aura indiquant qu'il dispose de vertu répétée provinentielle et signalant par là son affinité avec les puissances surnaturelles on retrouve là le chaman on retrouve là les pouvoirs magiques des pigments océaniens ou malais mais une fois qu'un individu puissant a réussi à conquérir le trône et établir sa dynastie le problème de la succession royale se pose il est alors nécessaire pour lui de souligner ses bien privilégiés avec le son actuel par un rituel qui doit perpétuer ses qualités héroïques spécialistes et ce qui permet de transformer un usurpateur ou un roturier si vous voulez un aventurier un chef un petit chef local un petit mec qui devient un roi il a besoin du mandat du ciel du mandat divin il le fait avec les qualités héroïques spéciales et comment dirais-je marquées par le rite transcendées par le rite il trouve dans la conception indoïste de la royauté et on parle du Vietnam un cadre institutionnel et une nouvelle légitimation au développement de son pouvoir politique dans la pensée indoïste la royauté a toujours été tenue pour une institution divine et les rois ont toujours été considérés comme participants de l'autorité de Shiva par conséquent de l'autorité du Dieu qui est aussi le gourou de l'univers le monarque n'est pas simplement le fondateur d'une glorieuse dynastie mais encore l'unificateur d'un monde jusque-là fragmenté et chaotique il devient un chakra rapide universel ce qui confère à l'idéologie royale une responsabilité cosmique pour le royaume tout entier alors il faut dire que le Vietnam est issu de nord-Vietnam du sud de la Chine actuelle puis pendant 8 ans il s'est battu pour agrandir son territoire vers le Suisse qui l'a fait et a détruit au passage le Thiam Pa il est un royaume hindouisé malais peuplé par les Thiam qu'on fuit en tous les sens qui aujourd'hui sont musulmans au Vietnam ou hindouistes qui n'existent plus en tant que royaume mais les conquérants comme en Chine et les Mongols en Chine se sont civilisés alors c'est comme ça les Thiam produisaient le Nyong Mam enfin qu'ils ne s'appelaient pas le Nyong Mam comme les Thiam Wings le font d'ailleurs de la salaison d'envoi et les Vietnamiens non les Vietnans non mais les Vietnans se sont thiamisés et donc aujourd'hui les Vietnamiens revendiquent le Nyong Mam comme leur production à eux se sont civilisés en fait ils se sont cuits culturellement donc l'influence même au Vietnam du monde malais est extrêmement importante on la retrouve aussi en Indonésie puisque l'Indonésie et la Malaisie avant d'être musulman étaient hindouisées l'institution des grands hommes reste nettement visible partout en Asie du Sud-Est notamment insulaire particulièrement dans le monde malais dans un passé récent et toujours perceptible dans certaines sociétés au sein desquelles comme chez les Chahouis d'une part la violence reste quotidienne et d'autre part il n'existe pas encore pas réellement ou plus dans le cas des Chahouis d'États centralisateurs puisqu'ils ont perdu leur sultanat il existe bien l'État très grand chez les Chahouis mais celui-ci est rejeté par une part notable de la population de ce double fait il ressort que la société Chahoui vit d'une certaine manière comme une sorte d'espace social restreint sans État un peu comme cette société lignagère ou tribale qui était autrefois dans un contexte quotidien d'insécurité sinon de guerre permanente conduite par de grands guerriers des hommes doués au maniement des armes charismatiques physiquement aptes des stratèges capables de protéger les plus faibles en échange de leur affiliation de leur vassalisation si vous voulez les grands hommes de leur loyauté les grands hommes comme suggéré par Alain Testa dans sa théorie d'origine de l'État il s'agissait sans doute autrefois d'une préfiguration du pouvoir royal par la reconnaissance du pouvoir personnel c'est-à-dire les prémises de l'État des scotiques dans un contexte de féodalité précédant la constitution de royaume voilà je vous remercie c'est un peu compliqué peut-être dans certains je suis désolé d'avoir lu mais si je n'avais pas lu j'aurais eu besoin de 4 heures à peu près avez-vous des questions ? vous avez le droit de ne pas avoir de questions vous avez le droit d'en avoir oui ? est-ce que je me demande est-ce que les pays dans chez les javis par exemple en ce fond religieux parce que ce sont les musulmans il y a dans l'islam cette cette figure de un homme qui c'est lui qui prie avec les gens celui qui préside la prière qui a une importance sociale est-ce que cela correspond aux big men est-ce qu'ils ont des tâches dans leur religieux ? ils peuvent ils peuvent aussi mais c'est d'abord les big men c'est-à-dire que j'étais en situation de guerre si vous voulez situation de guerre donc les les hommes que vous avez vu en diapositive enfin je ne sais pas ça a tourné en boucle ça a tourné les hommes que vous avez vu qui sont armés surtout ceux qui étaient avec des revolvers sur eux des kalachnikov ou des M16 etc. avec les regardes du corps parmi eux il y en a un qui peu importe qui était important dont la femme porte un moment elle a elle-même un M16 ou un kalachnikov dans la main ce monsieur est chérif de canton quand je l'ai connu il avait pris une rafale de M16 dans la tête 7 balles dans la tête donc il est vivant c'est un miracle etc. il buvait de l'alcool il mangeait de tout il fêtait je me souviens il m'invite tous les ans il m'invite à la fête des grands hommes justement donc c'est un rituel qui a lieu la veille du ramadan avant le ramadan on fait la fête on fait la fête avec moi il m'invite tous les ans quand je suis là et on se retrouve dans un endroit extraordinaire alors autrefois c'était avec des femmes évidemment et toute la musique alors là il y a des femmes mais elles sont un peu en retrait c'est une fête d'hommes de guerriers et toute la nuit toute la nuit on boit de la bière de du vin de palme traditionnel on se saoule avec ça on joue du dhikir c'est à dire du tambour et du du sounat du comment s'appelle un haut au bois cymbale et gong surtout et ils sont en trance et on danse et on chante etc et c'est pas le dhikir des musulmans c'est le dhikir des musulmans c'est des louanges à dieu c'est le dhikir ou l'eau c'est les champs du sud c'est à dire c'est un peu c'est des c'est grivoire c'est des improvisations des champs où on séduit les femmes dans les champs elles répondent c'est tout un jeu etc et on sacrifie un buffle et on mange avec du ragoût de carie le sacrifice du buffle correspond à un sacrifice humain symboliquement et ensuite on rentre dans le ramadan c'est à dire que l'islam est venu après et ce greffe alors il peut y avoir j'en ai connu des grands hommes qui sont des anciens qui sont des imams qui sont des prieurs qui sont des gens importants dans la hiérarchie villageoise mais en général ils sont à part la plupart ne sont même pas des maires ou des chefs ils préfèrent être dans l'ombre c'est des hommes comme tout le monde sauf qu'ils ne sont pas comme tout le monde on va les voir en fait c'est comme ils ont leur cours ils font ils rendent leur justice si vous voulez on va les voir quand il y a un conflit mais moi je vivais mon frère et moi enfin ma famille adoptée je suis tombé chez un big man et je vivais chez un roi j'avais l'impression d'être chez Louis IX Saint Louis qui rendait la justice sous le chêne tous les jours tout le temps c'est fatiguant pour l'ethnologue mais c'est très intéressant et il passait son temps à dénouer les conflits à donner les ordres et il n'était rien bon aujourd'hui ils l'ont nommé la région le gouverneur l'a nommé chef de canton parce qu'ils avaient besoin de lui mais il aurait pu rester toute sa vie rien mais lui il l'a pris parce qu'il avait besoin d'un peu de surface administrative à la fin pour faire des affaires par ailleurs etc mais assez honnêtement et les grands hommes peuvent être des mafieux mais ils sont surtout des chefs féodaux en fait des protecteurs et leur première qualité la condition pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont c'est qu'ils sont des grands combattants c'est pas pour rien que le monsieur en question ait pris une rafale c'est quand même surnaturel survivre à une rafale de balles de 5 56 millimètres 5 millimètres 56 c'est un calibre de guerre je sais pas si vous avez déjà vu enfin c'est énorme il a survécu je les ai vérifiés sur lui je les ai comptés bon il me disait arrête moi je comptais je les crois jamais et ils disent aussi on peut sauver les gens à distance on répare les os alors ça j'ai pas réussi à les voir comme ça mais ils font des trucs comme ça magiques mais ils croient à ces choses là mais ça peut effectivement se confondre avec l'islam alors à ce moment là j'ai connu aussi des togolos c'est à dire des enseignants du coran ou des imams qui étaient très très respectés mais qui pratiquaient la magie qui étaient un peu animistes alors vous voyez c'est syncrétique de toute façon ils font affaire de tout l'or mais ça reste quand même la première chose le fait que ce soit des guerriers et leur charge n'est pas transmissible c'est leur pouvoir charismatique personnel c'est leur charisme à eux et leur fils peut être ou s'ils ont un fils peut être tout à fait très ordinaire rien il n'y a pas de transmission oui oui ça se dit pas en fait c'est un en fait c'est un peu je suppose je connais pas bien non plus ça mais je suppose que c'est comme dans les mafias j'ai lu comme beaucoup j'ai vu des films j'ai entendu parler j'ai lu sur la camera napolétaine sur la mafia sicilienne de l'époque d'origine des origines les gangs aussi les gangs aussi non mais au départ l'apparition en Sicile par exemple il y a eu un film avec Jean-Christophe Lambert qui représentait la figure d'un chef sicilien d'un mafia d'un chef mafiosilien au 19ème un peu comme mandrin ou cartouche en France si vous voulez et au départ c'est une sorte de héros comme Fanfan la tulipe comme Lagardère c'est quelqu'un qui protège la veuve et l'orphelin comme Robin des bois et qui se révolte contre une injustice qui rend service par exemple mon frère aîné il voyait quelqu'un il voit quelqu'un depuis toujours dans la peine un vieux qui n'a rien à manger quelqu'un qui a froid ou qui a trop le chouf qui est malade il s'en occupe et donc il fait ça tout le temps donc après dès qu'il y a un problème les gens viennent le voir et comme il n'a pas peur il va confronter avec une arme s'il faut défendre il va il va tuer il tue aussi certains enfin tous en fait quand il faut il tue donc ils y vont avec leurs armes le chef de village que je vous ai dit qui a pris une rafale de sept balles quand je l'ai connu il avait 24 gardes du corps armés en permanence 12 qui se relaillaient 12 qui se relaillaient 6 dehors 6 dedans en permanence et pendant 10 ans et il faut ça a beaucoup à faire avec le mégalithisme en fait ça a beaucoup à voir quand on pense les mégalithes c'est probablement des expressions despotiques n'est-ce pas c'est le pouvoir de quelqu'un capable de rassembler énormément de gens et de les faire qu'ils vont lever la pierre pour lui en son honneur il est capable de mobiliser une troupe très nombreuse et de lever des trucs qui servent à rien pour dire j'existe un peu comme ces adolescents avec leur mobilette j'existe et le mégalithisme en fait c'est le big man d'une certaine manière c'est une forme de mégalithisme immatériel c'est ils émergent de leur capacité leur prouesse guerrière ça rappelle un peu les chevaliers de l'époque l'épopée de Arthur et les chevaliers de la table on devient chevalier parce qu'on est preux parce qu'on est courageux vous voyez et qu'on est reconnu par ses pères mais par la population en premier lieu voilà et ensuite vient ou pas d'ailleurs la reconnaissance politique et la richesse puisqu'elle est associée les gens vous élisent un peu comme votre chef local surtout si le maire j'en ai connu des maires officiels qui avaient peur qui n'avaient pas de pouvoir des pauvres ils n'osaient pas se rebeller ils n'osaient pas dire non à un autre big man qui attaque parce qu'il y a des combats etc je vous rappelle que j'ai dit il y a des groupuscules qui se battent en permanence donc c'est un capharnaum c'est très difficile c'est un puzzle c'est un combat permanent c'est un jeu de stratège très compliqué tous les jours pour eux et il faut vraiment être fort dans la tête et capable de se battre capable de se battre alors vous avez vu dans les diapositives il y a un moment il y a deux hommes qui se battent une sorte de karaté je ne sais pas si vous avez un souvenir et ce sont la forme du dikas c'est le pensat siela de Malaisie c'est une forme de kung fu d'art guerrier normalement ils se battent avec des épées des crisses en même temps et bien tous les grands hommes se battent de cette manière c'est à dire qu'ils savent se battre physiquement ils sont très efficaces ils ont des armes ils ont tous tous les villageois absolument tous les villageois tous absolument tous les hommes sont armés en permanence ils ont tous un revolver sous la chemise au minimum tous et les plus forts d'entre eux s'en servent voilà c'est ça en fait et après vient le pouvoir la richesse évidemment puisqu'ils ont leur suite ils ont leur leur vassau ils ont leur garde ces grands hommes se baladent toujours avec une troupe autour d'eux leur garde quoi leur leur cours en fait c'est incroyable et ils sont dans leur territoire c'est vraiment des petits rois féodaux mais et puis entre eux même il y a des hiérarchies après il y a des territoires mais c'est très féodal voilà je ne sais pas si j'ai répondu mais monsieur oui bonjour je suis étudiant en anthropologie je voulais juste continuer sur la question d'Ayoub de tout à l'heure et vous me demandez s'il y avait ainsi les rites musulmans les cérémonies musulmanes étaient aussi pratiquées parce que vous parliez du sacrifice du buff avant le ramadan et je voulais savoir si justement du coup il y avait aussi des sacrifices de moutons de l'aïd aussi et notamment de la petite haïd qui est dans certains cas pratiquée avant le ramadan et aussi après du ramadan ça c'est ma première question après j'en donnerai une petite autre si je peux oui oui de toute façon les sacrifices il y en a beaucoup à toute occasion alors ils ont ajouté aux sacrifices antérieurs hindouistes animistes sociaux ils ont ajouté évidemment les sacrifices musulmans donc effectivement le grand sacrifice maintenant c'est Hariraya c'est à dire l'équivalent de la liesse c'est à la fin du ramadan il y a le premier Hariraya qui dure trois jours et trois nuits on fait la fête et il y a le petit ramadan après le petit Hariraya c'est quand les femmes parce qu'elles ont leurs règles donc trois jours après il y a le ramadan pour elles enfin la fête de fin de ramadan pour elles et puis il y a les mariages il y a les rites funéraires les cérémonies funéraires et là il y a les grands raous et puis il y a les cérémonies simplement de prestige donc tout ça se combine et se mélange donc je publierai parce que j'ai beaucoup de données sur ça mais c'est très compliqué je suis en train d'écrire donc je vais répondre par écrit bientôt c'est quelque chose qui est assez peu connu en fait mais qu'on retrouve dans toute l'Asie du Sud-Est absolument partout qu'il faut absolument il faut rendre de manière structurelle structurelle je vais le faire enfin mal sûrement c'est pas grave non plus puis je vous prendrai la suite voilà parce que le maître doit être dépassé par ses élèves monsieur du Sousseau monsieur justement pour le côté prestige est-ce qu'il y a des sortes de potelage des choses comme ça est-ce qu'il est en valeur et comment ça se passe quand vous dites potelage vous voulez dire cérémonie où on crame tout oui est-ce qu'il est pour montrer leur puissance en fait oui parce que quand j'ai rédigé ces lignes il y a pas longtemps d'ailleurs mais j'avais rédigé ça j'avais lu énormément j'avais essayé d'analyser tout ce que j'avais vu moi dans mes notes et dans mes observations directes et j'ai dit de bonne foi que effectivement je vous l'ai lu et puis quand je l'ai repris hier enfin quand j'ai relu ça ce matin je me suis dit c'est pas si simple j'avais pas le temps de développer mais en fait plus j'y pense plus je me dis que non je me suis trompé là c'était en fait c'est plus subtil effectivement il y a une sorte de pas de potelage mais il y a ces big men aussi chez les djiahouis finalement crament tout alors je donne pour preuve mon frère aîné donc le bonheur chef charismatique qui comme ça alors a une voiture deux voitures trois voitures quatre bonhommes dix bonhommes il pourrait très bien lever des menhirs faire lever des menhirs dans les dix minutes il pourrait d'ailleurs il le fait il fait venir des tas de gens etc il est riche quoi mais c'est éphémère c'est à dire que toute sa fortune le peu qui tout crame tout part tout repart en fait il a rien il est pauvre comme Job en fait c'est ça c'est en permanence et c'est le contrôle social c'est ce qui permet que ça perdure c'est ce qui permet qu'il soit accepté par la société et en réalité cette forme là c'est pas un potelage parce qu'au sens potelage on dirait un super phénomène une fois par an ou je sais pas quoi c'est pas ça c'est un équilibre permanent et qui a à voir alors ça j'en suis intimement convaincu et d'ailleurs ma HDR porte sur ça en fait enfin dirigeée par Descola elle porte sur ça parce que principalement je pense que tout est lié au fait que les rapports aînés et cadets c'est féodal l'aîné a le pouvoir sur ses cadets donc le big man sur ses faceaux dans la mesure où il prend soin d'eux c'est à dire qu'il prend soin d'eux il paye tout pour eux par exemple il est pas question que mon assistant ponctuel que je remercie paye les cafés paye ce soir à manger c'est moi qui offre c'est moi qui dois offrir sinon il va me quitter il m'obéira plus c'est comme ça que ça fonctionne là-bas là vous vous calmez monsieur et donc le rapport fait que ça continue on a des gens qui nous obéissent mais en réalité ils nous ruinent en permanence mais ça évite aussi pour les villageois que le gars prenne trop de pouvoir ça équilibre et c'est quand justement il y a un excès de pouvoir par des stratégies et un peu de tricherie aussi de la part de celui qui a le pouvoir qui veut plus que commence à se constituer une sorte de chefferie royaume il y a rupture à ce moment là et il est obligé d'être violent à un moment parce que ça fonctionne plus de manière symbiotique c'est à dire harmonieuse voilà mais oui ils peuvent pas ils peuvent pas ils sont obligés ils sont ruinés par le c'est ça en fait donc en fait oui il y a une forme de potelage mais différente il faudrait que j'arrive à la il faudrait que j'arrive à c'est éphémère ça pourrait s'arrêter ça peut pas s'arrêter sinon ils ont plus de pouvoir et le leur pour ces gens là la relation qui prime tout ce qui compte c'est le pouvoir sur l'autre le prestige en fait tout est réglé par l'ostentation c'est une société ostentatoire structuralement et c'est pour ça que c'est pas pour rien d'ailleurs alors ça j'ai pas la corrélation est pas encore vraiment faite mais j'ai dirigé un livre avec un collectif récemment qui est paru à Oxford Université Presse avec Christian Jeunesse et Bruno Boulestin sur le mégalithisme passé présent dans le monde et j'ai pu observer alors les observations c'est des intuitions pour l'instant mais étayées par beaucoup d'indices mais j'ai pas des preuves je pense que c'est très lié au monde insulindien et aux austronésiens je pense que partout où il y a des austronésiens dans l'histoire il y a des mégalithes pourquoi ? parce que c'est des sociétés hiérarchisées et ostentatoires il faut le montrer maintenant parce que c'est pas alors on les retrouve à l'île de Pâques on les retrouve à Madagascar on les retrouve partout où il y a des mégalithes et en Europe de l'Est en Europe de l'Est pardon en Afrique de l'Est il y avait des relations et en Éthiopie on retrouve du mégalithisme il y avait des relations avec l'Indonésie dès le 300 ans avant 3 siècles avant notre ère attesté il y a peut-être même avant ça et donc en réalité oui tout ça est corrélé c'est très je sais pas si j'ai monsieur oui je voulais savoir s'il y avait un lien entre les tractations enfin si les big men avaient une importance plus grande dans les tractations matrimoniales dans la communauté de Jérôme s'ils avaient une bien sûr le big men par exemple le big men quand il se marie sa fille ou son fils il se ruine complètement c'est à dire que là où le paysan les mariages de pauvres c'est 2000 3000 personnes et 2,3,4,5 vaches ça c'est les pauvres un big man c'est forcément 15 il se ruine mais littéralement il est obligé sinon il perd la face il est plus chef il peut pas mais en même temps ils font fortune parce que justement ils font appel par exemple ils ont besoin de ceux ils font un sacrifice ils disent on fait un sacrifice et ils appellent tout le monde tout le monde cotise un peu alors on peut en étant un peu radin en mettant deux ou trois vaches c'est un petit sacré on récolte de l'argent alors il y a un équilibre ils reperdent toujours ce qu'ils gagnent mais à la fin ils sont riches que ils sont riches que de l'obéissance de leurs affidés du peuple en réalité et le système est dynamique et dès qu'ils s'immobilisent c'est fini ils perdent tout donc c'est pour ça que c'est très intéressant à suivre mais que c'est une tension terrible sociale et c'est pas pour rien alors je ne sais pas si c'est corrélé mais moi j'ai une intuition c'est pas pour rien c'est aussi dans les sociétés austronésiennes où la pression sociale est très forte malaise indonésienne enfin indonésienne non au sens politique évidemment qui existe et uniquement là apparemment la notion de amok le phénomène amok c'est-à-dire le suicide maquillé la pression sociale tellement forte le gars pète un cale et il sort dans la rue il tue tout le monde un peu comme ces américains sur les campus ici pas encore et il sort il tue tout le monde et on n'a qu'une chose à faire c'est le tuer on ne peut rien faire d'autre donc il se suicide en réalité il n'a pas le droit de le faire et bien cette pression sociale elle s'exprime là vous voyez de temps en temps et on a des cas de amok attestés de manière récurrente dans l'histoire à Bali à Java en Malaisie etc. terrible et c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre mais c'est la pression sociale liée à je pense au la féodalité et le fait qu'ils sont obligés de toujours la fuite en avant permanente mais c'est très fatigant psychiquement je crois mais ça c'est une comment dirais-je une hypothèse disons pour l'instant y a-t-il d'autres questions oui mademoiselle vous présentez-vous oui en sciences sociales vous parliez des raquettes et des échanges je vais savoir qui est à l'opinion de ces raquettes il y a-t-il d'autres il y a des dizaines de groupuscules de maquis si vous voulez de Al-Qaïda Al-Mosra l'équivalent le poulo le parti c'est des groupuscules des partis des gangs il y en a partout et chacun a un territoire et en fait plus souvent ce sont des droits communs c'est-à-dire c'est des bandits de grand chemin comme au temps de Louis XIV on traversait la France on se faisait attaquer les diligences etc. c'est des attaques de diligence ces gens-là pour survivre vivent dans les maquis et dans les montagnes et ils ont besoin des villageois donc il les une partie quand il lutte contre le gouvernement au départ les villageois les nourrissent ou les aident les soignes mais ça suffit pas il faut acheter des armes il faut acheter des munitions vous voyez et donc ils raquettent les villageois ils les les taxent ils disent aux villageois vous avez 100 200 bahts de revenus la monnaie locale par jour avec la saignée de vos EVA j'en veux 50 tous les jours je veux ma part alors les villageois ils sont pas contents parce qu'on les raquette c'est du raquette vous comprenez comme dans les mafias on oblige vous faites n'importe quoi on vous demande 30% sinon on vous égorge voilà alors c'est une des raisons pourquoi de plus en plus ils sont rejetés puis en plus depuis très peu de temps je suis retourné en 2014 et la situation a évolué depuis les années 2000 à cause de Taksin Sinawatra mais j'ai pas le temps de développer Taksin Sinawatra le premier ministre Thaï qui a été mis dehors avec le coup d'état qui était très corrompu a lancé une campagne contre la drogue méthamphétamine et en fait a déstabilisé toute la Thaïlande et il y a eu ceux qui font Nice ont tué leurs clients il y a eu énormément de morts des dizaines de milliers de morts et toute la Thaïlande s'est trouvée ébranlée et notamment le sud et ça a été terrible pour les répercussions locales ce qui fait que ça a changé tous les paramètres la situation économique les besoins financiers des uns et des autres ont changé et l'armée s'en est mêlée beaucoup il y a des troupes spéciales il y a des tanks qui est maintenant et alors ils ont fait des routes etc et ce qui fait que maintenant les maquisards sont descendus dans les villes en fait ils sont ils sont mêlés à la population ils sont plus dans les montagnes ils sont dans les villes alors c'est encore plus dangereux donc c'est très difficile à comprendre et à estimer par rapport aux grands hommes parmi les guerriers ah ben ils restent alors les grands hommes jouent le double jeu ils sont soit du côté des guerriers ross souvent ils jouent c'est l'Asie il faut survivre soit ils sont eux-mêmes c'est d'ailleurs toujours des bandits aussi ils raquettent eux-mêmes et ils peuvent également protéger la population en fait ils font les trois mais ça dépend avec qui ça dépend contre qui vous voyez dans ce cas là ce sont les grands hommes voilà et les grands hommes résident tous dans un village ils ont une maison ils ont c'est des villageois normaux par ailleurs donc en fait leur territoire est protégé c'est des chefs féodaux qui ont un château fort voilà en gros c'est ça et de temps en temps ils ils trichent alors ils prennent une redevance locale pas trop lourde et puis ils peuvent aller taxer les gens à l'extérieur de leur territoire ils se battent contre d'autres grands hommes ils se battent contre la guérilla de temps en temps ils se battent contre le gouvernement pour contenter les guérillauses de temps en temps ils se battent contre les guérillauses pour contenter le gouvernement voilà ils jouent un peu de tout et puis il y a tous les cas de figure donc c'est pour ça c'est difficile d'en faire une peinture comment dirais-je résumée à quelques caractères une typologie simple c'est pas simple c'est pour l'instant c'est voilà mais je ne sais pas si j'ai répondu il y a les deux aspects voilà c'est très dynamique voilà d'autres questions une dernière pour la route elle serait trop longue non monsieur je vous en prie non Néthia Gilos est une ordre de droit c'était plus logique en fait tout à l'heure madame Angalova nous a parlé d'une méthode biographique est-ce que vous avez pu nous suivre tout au long d'une vie et moi ma question en fait si je pose cette question c'est quelles sont les conditions d'émergence d'une vie est-ce que c'est une condition sociale ok oui j'ai suivi beaucoup de biographies j'ai vécu presque 15 ans avec je ne sais plus trop plus de 10 ans voilà avec eux en plus ils m'appellent je vais les voir on reste proche quand même la technique ça c'est bien donc oui j'ai des biographies évidemment et d'ailleurs ça me fait vieillir parce que maintenant je vois beaucoup de gens qui meurent et voilà et il y a des il y a des vies en général c'est quand même des types un peu aventuriers guerriers quand même c'est au départ des grands guerriers quand même tous vous voyez qui se battent vous pratiquez la boxe thaïlandaise si je ne me trompe et bien ce sont des gens qui pratiquent ce genre de choses qui aiment les armes qui savent s'en servir c'est pas évidemment des intellectuels un peu apeurés qui vont devenir des big men c'est des hommes d'action ça c'est la première chose la deuxième chose c'est les critères de comment ça pourquoi ça émerge et bien c'est la guerre alors comme je vous ai dit ailleurs dans le monde en Océanie ce que rappelle Gaudelier à propos des Barouillards ou des gens en Nouvelle-Guinée en général c'est ce que me disait Philippe Descola à propos de l'Amazonie et de l'Amérique du Sud tropicale des basse terre c'était la guerre permanente entre eux tout le temps tout le temps et les Jaouis ont vécu ça les Malais à Borneo c'était la guerre en permanence autrefois donc les big men étaient nécessaires parce qu'ils possèdent quand vous n'avez pas d'état c'est la féodalité qui protège les féodaux les grands féodaux comment ils émergent parce que c'est la guerre et que les gens ont peur alors ils se réfugient auprès du grand de la cour maternelle le grand qui protège voilà mais les Jaouis continuent d'être en guerre aujourd'hui donc ils ont encore des big men je pense que c'est une des conditions les plus importantes et c'est ce que disent tous les spécialistes en Australie aussi les experts de les sociétés aborigènes dont Alain Testard qui a quand même décrypté leur parenté leur système de parenté qui est très compliqué enfin le système de parenté de certains groupes parmi les plus compliqués en Terre d'Arnhem en particulier monsieur Moiseau que vous connaissez qui vient qui dirige co-dirige avec moi le séminaire qui vient de temps en temps qui va venir dans quelques semaines parler justement des aborigènes des Kimberlais me le confirme autrefois ils étaient toujours en guerre les aborigènes entre eux les groupes entre eux toujours en guerre et donc forcément ils avaient des big men ils avaient des hommes des grands guerriers qui protégeaient les plus faibles les veuves les orphelins des sortes de chevaliers errants quoi de chevaliers pas errants d'ailleurs des chevaliers des chevaliers quoi des mais qui à la fin deviennent un peu filous quoi je me permets cette question parce que j'ai un parallèle qui vient avec les aventuriers d'Afrique de l'Ouest bien sûr très bon parallèle étudié par monsieur Louis au Burkina par exemple absolument oui oui mais sous une forme pour l'instant moins guerrière mais monsieur Louis lui-même renvoyait dans le passé les aventuriers allaient chercher fortune par la guerre autrefois les raids vous voyez on allait chercher des femmes on allait chercher des vaches on allait chercher fortune quoi et aujourd'hui on fait du commerce on fait des choses comme ça donc voilà il me reste s'il n'y a plus d'autres questions à vous remercier pour votre patience surtout et c'est c'est très c'est très valorisant merci donc voilà à la prochaine fois merci